Hey salut à tous, ici Serac pour une présentation et analyse d'un nouveau chef d'oeuvre du 7e art, Anastasia. Pas celui que vous pensez, la version de Golden Films. Mais pour commencer, qu'est-ce que Golden Films ? Monsieur Racco. Eh bien, ravi que tu poses la question mon petit Timmy, car c'est tout un programme qui nous attend. Golden Films est une société de production américaine fondée en 1988 et fermée en 2004, spécialisée, tout comme Goon Times, que l'on ne présentera plus, dans le plagiat de dessins animés populaires. Style, par exemple, Disney, Superchanson à la clé. La différence étant que chez Golden Films, en plus des plagiat de Disney, tels que le magnifique Aladdin, le sublime La Petite Sirène, ou encore le très étonnant remake de Toy Story, nous avons aussi eu le droit à des créations originales sorties tout droit du domaine public, tels que le magicien d'Oz, Jacques et le haricot magique, Le Voyage du Gulliver, et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des plagiat de films d'autres grands studios, comme par exemple La Fox, avec entre autres Anastasia. Pour info, notons tout de même que le studio possède toujours son propre site officiel, que je vous propose de découvrir dès maintenant. Ah, mes yeux ! Ah ! Sachent aussi qu'ils ont leur propre chaîne YouTube, et oui, on vous conseille particulièrement la partie Fury Friend. Bref, mais l'autre petite différence notable avec ses concurrents du plagiat professionnel, étant que chez Golden Films, eh bien en fait, dès qu'ils savaient qu'un gros projet était en cours chez un grand studio, ils faisaient basiquement en sorte de sortir au plus vite un film à pas cher sur la même histoire, quitte à ce que celui-ci soit fait à l'arrache totale. Mais le truc, c'est que là, ils allaient beaucoup plus loin, car c'était pas des versions mal faites qui sortaient quelques mois après la version ciné pour coïncider plus ou moins avec la sortie VHS. Non, c'est qu'ici, chez Golden, on faisait carrément des versions qui étaient prévues pour sortir avant la version cinéma. Des versions faites dans un temps plus que record donc, comme ce fut notamment le cas avec notre film du jour, Anastasia. Anastasia est donc un film d'animation de la Fox sorti en 1997 pour un budget de 50 millions de dollars et qui en a rapporté 139. Millions. Racontant l'histoire de Anastasia CQFD, une des filles du tsar Nicolas II qui, dans le film, perd la mémoire le soir de la révolution russe en fuyant avec sa grand-mère et qui essaye en fait, durant l'histoire, de partir à la recherche de ses origines. Sauf que, drama, elle tombe sur sa route sur le terrible Rasputin qui n'essaie pas moins que de la tuer. Ce, tout simplement, et bien parce qu'il a vendu son âme au diable. Scénario. Bon, pour la suite, je vous laisse lire le résumé sur Wikipédia, le film étant déjà un concept en soi quelque peu beaucoup éloigné de la réalité. L'histoire étant en fait inspirée d'une des vraies filles des Romanov, la plus jeune, Anastasia Nikolaivna, qui aurait, selon les rumeurs de l'époque, survécu en fait à l'assassinat de sa famille survenue la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Historiquement, des prétendantes s'étaient faites passer pour celle-ci durant la première moitié du XXe siècle avant que les ossements de la famille furent finalement retrouvés entre 1990 et 2007. Mais enfin à tout doute et rumeurs possibles. Anastasia n'avait pas survécu à cette nuit, mais était bel et bien morte. Et quant à Rasputin, et bah... Introduit auprès de la famille du Tsar pour ses talents de guérisseur mystique promulgué à leur plus jeune fils, Alexis, un enfant très fragile souffrant d'hémophilie, celui-ci avait en fait dans la réalité réussi à gagner la confiance de sa mère, Alexandra, pour se rendre plus ou moins indispensable auprès de la famille impériale. Celui-ci étant réputé très persuasif. Sauf que ce mystique guérisseur, exorcisseur, autoproclamé pèlerin, doublé d'un gros pervers tout de même, il faut le dire, s'était en fait rapidement fait un nombre d'ennemis assez impressionnant. Son influence sur la famille impériale, outre les jalousies engendrées, participant à un nombre de mauvaises rumeurs qui jetteront encore plus de discrédit sur celle-ci, alors déjà très impopulaire. Rasputin étant, on peut le dire, un des éléments qui participera à sa chute. Celui-ci, bourré d'ennemis, finissant finalement assassiné de par un complot de l'aristocratie, en décembre 1916, soit deux mois avant la révolution russe de février 1917. Révolution russe qui mènera à l'assassinat de la famille impériale en juillet 1918. Et si je vous ai fait ce rapide petit résumé historique, eh bien, c'est parce que ce que vous vous apprêtez à voir n'a littéralement rien à voir avec tout ça. Bref, c'est parti pour le plagiat du film inspiré de la légende sorti avant lui, Anastasia, la version par Golden Things. Adieu. Tout commence sur un magnifique plan d'ouverture sur un petit village en été où on le retrouve une petite fille en train de jouer sous la neige. Attends quoi ? Oh, j'ai pris le film en plein milieu ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce montage ? Je t'aime de tout mon cœur, papa. Rend trop vite, mon ange. Anastasia. Ok. Bref, sur une framerate formidable qui va vous écorcher les yeux tout au long du film, notre histoire débute donc sans temps mort en plein dans l'action sur une musique de casse-noisette. J'ai nommé Danse Russe par Tchaïkovski. Et retenez bien ce nom parce que vous allez l'entendre souvent. Bref, début d'histoire où l'on apprend alors très vite que c'est aujourd'hui même l'anniversaire de Anastasia qui est née pour rappel le 18 juin 1901. Juin ! Oh, misère, mon chef-d'œuvre ! Mon merveilleux chef-d'œuvre ! Oh, mon Dieu ! Je crois que c'est le chef cuistot qui s'était perdu sur le Titanic. On l'a retrouvé ! Ça confirme donc ma théorie que tous les films sont interconnectés entre eux et que nous vivons dans une simulation. Bon, le doublage de la VF est évidemment exceptionnel, il va s'en dire. J'ai très pas hâte d'arriver aux chansons. Et là, Anastasia fait son vœu de non-anniversaire. Si elle savait. Oh là, ça sent la chanson arriver. J'ai peur, M. Racco ! Oh, mon Dieu ! Non, pas déjà ! C'est trop tôt ! Légers comme ces flocons enivrés par le monde ! Ils disent que j'en regardais un vrai Disney hier soir. Mes oreilles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Une éternité et 50 tourbillons de l'amour plus tard. Aimer et être aimé Traverse tout le temps de s'arrêter J'attends, qu'est-ce qu'il fait là, chez le cuistot ? Où est-ce qu'il y a un oiseau à chaussures qui porte une toque en train de parler dans cet œuf ? Non, mais sérieux, y'a que moi que ça choque là ? Tout le monde trouve ça normal ! Mais en plus, mais 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 ils sont juste insupportables ! Ah, mais quand même, vas-y, pas trop tôt ! J'ai passé ma journée enfermée dans cet œuf de malheur ! Bon sang, c'est hyper qu'un chôme dans cette certaine boîte ! Quelle idée de fourrer ! Et là, tout le monde rigole. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça ? Que tu es drôle ! Et il faut que j'y aille. Merci pour tout ! Elle a vécu ! Quel pays rigolo, la Russie ! Bref, sur de nouvelles musiques de Casse-Noisette par Tchaikovsky et sans aucune transition, l'on retrouve alors notre petite Anna en train de jouer à cache-cache avec sa sœur et ses oiseaux qui parlent dans des plans qui se répètent deux fois. Ah, le recyclage ! Quelle belle chose ! Attention, cachez-vous bien, j'arrive ! Ah 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 ! Attention à la gravité ! Les sœurs décidant finalement de sortir leur fer-d'or. Chose apparemment interdite. Sauf qu'ici, bah... On sait pas du tout pourquoi, vu que ce n'est jamais expliqué. Ah, tiens, les paysans sont visiblement toujours en train de danser depuis deux jours. Ah, le recyclage ! Quelle belle chose ! Je me demande comment ils peuvent s'amuser alors qu'ils n'ont ni nourriture, ni manteau, ni même de chaussures. Anastasia de retour chez elle sans transition, volant alors du pain à table lors du repas familial pour nourrir les paysans. Ah, cette sale petite voleuse ! Et c'est ça le message qu'on veut faire passer à la jeunesse. Celle-ci sort en dehors sur une nouvelle surutilisation de musique classique, distribuer son pain et ses tartes aux mertilles aux pauvres. Prends-la, cette banqueur. Si tu n'en veux pas pour toi, donne-la à ta petite sœur. Oui, oui, merci, merci. Je te laisse les restes des provisions, au cas où tu es fin. Ah ah, et abonne-toi ! Mon dieu. Mais ces vêtements vont être tout tâchés de mertilles ! Sauf que celle-ci, prise visiblement d'une furieuse envie de vodka, se rend alors soudainement et sans vraiment trop de réelles raisons vers ce magnifique panneau avec marqué taverne en plein milieu de Moscou. Taverne où l'on découvre alors sur une musique une fois de plus pas du tout synchro, une fête bolchevique ! Ah mon dieu, non ! Oh, misère ! Une fête bolchevique, c'est une sacrée sauterie ! Cette tête de gentil, je parie que c'est le méchant. Serre-moi un autre verre, patron. Poussez-vous, laissez passer le grand Rasputin ! Oh mon dieu, c'est Rasputin ! Attention ! Qui vient de se faire jeter de la taverne ? Pas si loin de la réalité, pour le coup, vu le nombre de beuveries et de débauches qu'il a eues. Anastasia rentrant alors au palais. Mais, drama, son père veut lui parler. Anastasia, nous vous avons cherché partout. Voyez me suivre, votre père désire vous parler. Toute la famille étant réunie sur une musique du lac des signes, toujours par Tchaikovsky, auprès du chevet de Alexei, qui a eu une nouvelle attaque. Alexei vient de subir une nouvelle attaque. Bon, une attaque de quoi par contre ? Le tsar disant à Anna que sa mère a rencontré un guérisseur pour saunir son frère. Guérisseur qui n'est autre que Rasputin lui-même, qui fait au même moment son apparition. C'est fou les coïncidences ! Rasputin, qui sous une musique toujours plus en l'ambiance, soigne le petit Alexei avec de la fumée partout. Et il le fait même deux fois. Histoire d'être sûr. Par le pouvoir ! Non-transition totale, sur une musique cette fois-ci non pas de Tchaikovsky mais de Bach, l'on retrouve alors le père d'Anastasia en train de gronder celle-ci, car elle est allée au village. Anastasia, en dépit de mon interdiction, tu es allée au village seule. Combien de fois faudra-t-il te dire que c'est dangereux de se rendre là-bas sans la moindre escorte ? Mais attends, c'est quoi ce montage ? C'était pas censé être avant ça ? Alors soit il y a une scène en trop, ou soit c'est censé pas être là du tout. Sérieux, c'est quoi ces raccords ? Et puis quel village purée, y a 5 minutes c'était Moscou ! Bref, de fil en dialogue, celui-ci disant finalement à sa fille qu'il est d'accord pour qu'elle se rende de nouveau au village, car elle est généreuse. Le tsar lui donnant une médaille pour cette occasion, tandis que la musique se coupe toute seule. Tu mérites la médaille impériale de l'aigle double, qu'on décerne pour acte de compassion et de bravoure. Mais elle est à toi ! Je crois qu'à présent, c'est toi qui en es la propriétaire légitime. Oh, merci papa, je la porterai toujours sur mon cœur. Pour acte de bravoure, en récompense d'un courage au-delà de la normale poulardière, j'ai l'honneur d'accepter cette médaille ! Ah ah ah, je vais te gronder en te donnant cette médaille de la générosité, roi-fille ! L'on se retrouve alors en plein dans les cuisines, ce, sur une très originale musique de Castanossette par Tchaikovsky, pour la 9000ème fois depuis le début du film. Cuisine, où le chef cuisseau, dans une scène des plus très non-comiques, doit faire à manger pour les villageois. Nous adorons ta cuisine, Pierre, elle est merveilleuse. Oh, seulement merveilleuse, j'aurais dit superbe ! Eh bien, si tu veux mon avis, c'est un peu trop lourd. Hein ? Trop lourd ? Et surtout un peu trop salé. Trop salé ? Et la viande n'est pas assez tendre non plus. Oh, je vais t'en donner, moi, de la tendresse ! Eh, doucement ! Ouf, les, ouf, les ! Ouf, les, ouf, les ! Montage sur 10 et musique qui se coupe une fois de plus toute seule en bonus. Il est fort à parier que d'ici peu ce bon vieux Pierre sera Kaputsky. J'étais à la rue sans le moins de travail. Quelle désolation ! Sauf que là, musique de méchant ! Vous avez les papiers, Asputin ? On découvre que Asputin complote en secret contre la famille impériale avec son regard de méchant, tout en hypnotisant le garde. Ma conscience est apaisée, maintenant. Tenez, voilà, félicitations, camarade. Oh mon Dieu, c'est un communiste ! C'est encore pire que ce qu'on pensait ! Donc, du coup, dans cette version, Asputin est un communiste qui trahit le seul appui politique qu'il n'ait jamais eu. Très bien. Une non-transition totale un cent années plus tard, on retrouve notre héroïne et ses sœurs à l'hôpital en train de soigner deux fidèles soldats. Ce qui, pour le coup, est bien arrivé dans la réalité durant la Première Guerre mondiale, bon point pour le film, elle est maintenant froide sans trillons. Sauf que là, Anastasia tombe amoureuse du beau John en fauteuil roulant. John qui s'appelle en réalité Alexandre et qui est un des fidèles soldats du Tsar. Sauf qu'en fait, elles sont au village où il n'y a toujours pas de transition, où elles entendent un terrible discours communiste doublé par un acteur très convaincant. Le peuple est opprimé ! Les pauvres sont abattus dans les rues ! Il faut remercer le Tsar ! En avant, camarade. Et elle fuit. C'était quoi cette scène beaucoup trop rapide qui sort de nulle part ? Elles sont donc de nouveau à l'hôpital sur une musique de devine-et-qui pour une grande scène d'émotion des plus palpitantes. Vous êtes revenus. Oh, Alexandre ! Marions-nous ! Sauf que non, car retour à la taverne des méchants sur une terrible musique avec un chien bourré où Rasputin se fait acheter par les communistes. Encore. Et c'est quoi ces billets verts ? Eh les gars, les billets de 100 roubles à l'époque, ils ressemblaient à ça. Ça, c'est des dollars. Et là, il y a bien évidemment une révolte en ville. Ce film va mille fois trop vite. Et re-musique libre de droit ! Purée, qu'est-ce qu'ils peuvent l'aimer, Tchewkowski ? Remarquez, moi, les musiques libres de droit, ça m'arrange. Alexandre, toujours à l'hôpital, étant déjà une des premières victimes de la Révolution, débutée il y a 30 secondes. Les bolcheviques jettent dehors les soldats lutsars. Les religieuses nous ont apporté des vêtements civils pour que nous puissions partir sans danger. Mais où vas-tu aller ? Je n'en sais vraiment rien. Ma maison a été détruite. Tous les membres de ma famille sont morts. À l'exception de mon oncle Boris. J'irai peut-être le voir. Je ne sais pas trop encore. Je me demande bien où ils vont aller dans le prochain acte. Sauf qu'au même moment, les terribles communistes font irruption et emmènent le fidèle Alexandre. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi, Anna. Est-ce que je te reverrai un jour ? Où que tu sois, je te retrouverai, Anastasia. Je te le promets. Fondu, on retrouve alors une foule en colère devant le palais. Sauf que non, car retour à Alexandre. Ok. Mais il s'est fait arrêter il y a une minute. C'est quoi ce foutoir ? Pourquoi c'est à nouveau un soldat libre ? Alexandre qui ouvre son beau cadeau tout juste reçu qui ne s'avère pas moins être qu'un kinder pour riche. Où se trouve dedans l'un de nos insupportables petits amis à plumes. Où a-t-elle pu trouver un trésor pareil ? Mais un instant, Anastasia. La princesse Anastasia ! Attends, ça veut dire qu'il ne savait pas à qui il parlait à l'hôpital ? Mais vous êtes sérieux ? Ils l'ont fait pour la propagande dans la réalité. Vous croyez vraiment qu'elle aurait caché son identité ? Sérieux, ils en distribuent même des cartes postales. Alexandre, partons alors la sauver. Mais je dois la sauver. Oh là là, moi vite Alexandre ! En transition, on retrouve alors à Spoutine, devenu leader de la révolution, en train de crier et vive le peuple, tandis que le peuple défonce la grille du palais. Vive le peuple ! Ouais, vive le peuple ! Sauf que la drama, les gardes tirent sur la foule, avant de se faire défoncer par celle-ci dans l'anarchie de l'animation. La famille impériale se faisant finalement capturer par Raspoutine ! Raspoutine ? Comment avez-vous pu ? Ha 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 ! Frape l'histoire. Bref, Alexandre apprend alors la nouvelle et retourne de suite au palais. Encore. Et à pied. La famille royale est-elle encore ici ? Non, ils ont été envoyés à Ekaterinbourg il y a deux jours. Ha 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 ! Le peuple va s'occuper d'eux comme il le mérite ! Que l'acteur, ayant doublé ce personnage, me donne sa carte. Bref, apprenons la nouvelle, ce dernier se transforme alors en garde rouge pour s'incruser parmi les révolutionnaires et rendre visite à la famille impériale à présent emprisonnée ailleurs et ce film va beaucoup plus vite que j'ai le temps de le décrire à... Je ne sais pas si je pourrais supporter cela encore longtemps. Elle est si près de moi et pourtant, si jamais elle montrait qu'elle me connaît, on me jetterait aussitôt en prison et je ne pourrais plus rien faire pour pouvoir la sauver. Je me demande où peut être Alexandre en ce moment. Bah, il est derrière l'arbre. Je revois toujours son beau visage, j'entends son rire et je me souviens aussi des fleurs dans la serre de mes parents et du vent qui caressait mes joues quand nous traversions la campagne à traîneau. Mais attends, quel traîneau ? Il s'est émoué ça dans le film ? Lorsque je ferme les yeux... Oh mon Dieu, fuyez, ils refont une chanson ! Les mots chantent dans ma tête Je n'ai plus qu'une seule envie de te revoir car tout me semble si Bref, ils nous font alors une super chanson du doublage où on lit la tristesse du désespoir sur les visages de nos personnages. Le tout agrémenté de tous ces merveilleux moments de souvenirs que nous n'avons pas vus. D'encore y croire tu disais je me souviens Je sais qu'on se retrouvera Je sais que c'est toi et moi Tu es le jour qui se lève Oui, tu es mon plus beau rêve Même si les nuits sont trop longues Non mais sérieux, c'est quoi tous ces trucs dont ils se souviennent et qu'on a jamais vu ? Elle est juste allée le voir trois fois à l'hôpital C'est quoi ce foutoir ? Le mec avait littéralement une béquille quand il s'est fait arrêter Mais 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 le montre maintenant en plus ? Il s'était repété la jambe entre deux ou quoi ? C'est quoi ce non-sens ? Laisse passe-temps Alexandre n'en pouvant plus rentrant alors dans la chambre de Galine Euh Anastasia Sauf que non puisqu'en fait il est encore dehors Je le sais Toutes mes pensées sont pour toi Dans mon âme tu es déjà là Quand il est si loin de moi Je suis à toi Je sais qu'on se retrouvera Je sais que c'est toi Laisse passe-temps Tu es le jour qui se lève Oui tu n'es vaut plus vos rêves Tu es le jour de l'eau Et que l'espoir s'assombrit Je le sais Je le sais Bref, pendant ce temps-là Rasputin, sur le trône de l'ex-Tsar ordonne alors de repatiser la ville de Moscou Rasputin-Bourg ou Igorville Et de fusiller accessoirement La famille impériale Ah Moscou Quel nom ridicule Aucun caractère Aucun lyrisme Pourquoi ne pas la rebaptiser Rasputin-Bourg Euh Non ? Eh bien que tu aurais dû alors D'Igorville Non, je ne crois pas que ça serait une bonne idée Fidèle compagnie Camarades, il faut prendre une décision Ah, une lettre du roi d'Angleterre Comme c'est gentil à lui de penser à nous Il nous envoie une délégation Afin de convaincre le nouveau gouvernement De relâcher les Romanov Ses cousins Relâchez les Romanov C'est la meilleure Faites fusiller la famille royale Fusiller mais Mais Tuez-les C'est un ordre Et c'est moi qui commande désormais C'est moi Ha 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 Un film éducatif Alexandre apprenant la nouvelle Ne sachant que faire face à ce temps compté Tandis que la famille impériale pour sa part Elle mange tranquillement et paisiblement son repas du soir Eh bien On dirait que les choses commencent à s'arranger Ironique quand tu nous tiens Comment faire pour les tirer de là ? Comment faire pour sauver sa famille ? Mais pourquoi il dit ça en souriant ? C'est quoi ce smile de pervers sorti de nulle part ? Et là c'est la scène de l'assassinat Musique ! Je suis comment ? Ah du grand Wagner Une fois de plus Je n'aurais pas choisi mieux Bref les gardes emmènent alors la famille au sous-sol pour l'exécuter Tandis qu'Anastasia sous un prétexte et plus imparable Réussit à s'enfuir de là Oh je reviens tout de suite J'ai oublié quelque chose Eh la prochaine fois que vous êtes sur le point de vous faire t'eux Essayez de la ressortir on sait jamais Viens il faut partir d'ici en vitesse Mais sérieux il continue à avoir un énorme sourire C'est quoi le problème de ce type là ? On se retrouvera dehors Je t'aime mon amour Oh je suis tellement heureuse Dans quelques minutes nous serons ensemble Anastasia Mais arrête là fais quelque chose Je sais pas sauf sa famille intervient T'es censé être le héros Et fondu Ok L'on retrouve alors des gens dans la rue en train de chanter La musique révolutionnaire Une musique révolutionnaire chantonnée et menée pas moins Que par Raspoutine en personne Mes camarades marchons ensemble La Russie est tout entière entre nos mains Pour regagner la liberté Maintenant luttons contre la foi Pour la meilleure voix La meilleure performance Et la meilleure chanson en 2019 J'ai nommé Non mais ce clip est génial sérieux Je pense vraiment qu'on devra le montrer dans les écoles Rien que les animations elles sont toujours plus ouf à chaque plan Regardez Là ils marchent vers la caméra Sauf que non en fait Ils ont jamais fini d'animer le plan Car c'était trop long à faire Du coup il y a des persos qui font du surplace au premier plan Tandis que ceux derrière Ils ne bougent même pas les jambes Et puis c'est quoi ce drapeau avec la poussière à l'envers sérieux Et puis les rimes de la VF Elles sont parfaites Laissez-moi tous vous diriger On se battra pour la Russie Euh... Ok Voici l'heure de vérité Chantez car c'est l'heure de la revanche Envahissez le palais Taruna Attends... Mais la scène d'avant il était sur le trône du tsar Il vient de littéralement faire exécuter la famille impériale Le palais a déjà été envahi Laisse passe-temps Bref les révolutionnaires entrent alors dans le palais Et cassent la statue du tsar Encore... Raspoutine étant désormais Le roi de la Russie Désormais Raspoutine est le roi Oui c'est même pas le tsar Juste le roi De la révolution Communiste Avec le drapeau qui a une fossile à l'envers Anarchie Le tsar est mort Oui Vire Raspouté C'est vraiment trop gentil Les imbéciles La ferme Non transition On retrouve alors nos chers gardes En train de mettre la famille royale sur des chariots Pour aller les enterrer Sauf qu'au scénarium Il n'y a plus de place pour y mettre Anastasia Alexandre prenant alors le relais Mais il en reste encore une à enterrer Bon en ce cas Je la prends avec moi Et on se retrouve dans la forêt Ah Assez gentil camarade Je dois t'avouer que c'est un bien lourd fardeau D'avoir le sang du tsar Sur mes mains A partir de 3 ans Oh Anastasia Que t'ont-ils fait mon amour ? Oh 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 Ouais enfin en attendant Je me souviens pas que tu sois vraiment intervenu pour la sauver elle ou sa famille Oh Elle est morte Mon amour Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? Regardez Est-il possible ? Elle est vivante Vivante Elle est vivante Elle est vivante C'est un miracle Au moment Où on s'y attendait ? Et oui en fait la médaille fournie plus tôt par son père dans le film L'ayant sauvé des balles communistes Condu un événement chronologique Bref il la fout dans le chariot Les œufs tombent par terre Il se barre de là Et elle se réveille Ce sous évidemment une nouvelle musique créée dans le ton Où on apprend alors qu'elle a perdu la mémoire Mais qui êtes-vous ? Et où me conduisez-vous ? Ah les facilités scénaristiques C'est moi Alexandre Qui ? Laissez-moi descendre de cette carriole immédiatement Anastasia Qui que vous soyez écoutez-moi bien Si vous ne me laissez pas descendre je crie Ah poussez-vous les oreilles Il faut me faire confiance Je crois que vous feriez mieux de me ramener chez moi Je ne peux pas vous ramener chez vous Ni maintenant ni jamais Malheureusement la Russie que nous avons connue n'est plus Répète un peu pour voir Je veux rentrer chez moi On ne peut pas retourner en arrière L'avenir est devant nous Eh bien où allons-nous alors ? Eh bah c'est ce qui s'appelle accepter très vite une nouvelle situation Nous nous dirigeons vers la Roumanie J'ai un oncle là-bas Si nous parvenons à franchir ces montagnes Et si le temps se maintient Nous y serons demain Nos deux héros partant alors en voyage Dans les plans en chariot Qu'on avait en fait vu dans ses souvenirs Pendant qu'ils chantaient deux jours avant Les fêtus Bref la musique refait n'importe quoi Et change d'un seul coup de piste en plein durant la scène Et ils arrivent finalement au village Vous ne vous souvenez pas de votre famille ? Village qui est celui qu'on a littéralement vu en tout premier plan du film Le futur ! Bon alors du coup je vais essayer de faire un schéma pour qu'on comprenne bien Alors ça c'est le début du film avec le plan du village Ça c'est la timeline Là c'est le moment de la chanson Où elle se voit en chariot Ça c'est quand ils arrivent au village Là c'est quand Elle devient amnésique Là c'est le moment où Alexandre est à l'hôpital Et précisons qu'il est en fauteuil roulant Bon ! Alors la chanson où elle se voit en chariot En fait ça se passe d'une part premièrement Au moment où Alexandre est à l'hôpital Enfin visiblement après Sauf que dans ce moment là Alexandre n'a plus de béquilles Donc là c'est le moment où il se fait arrêter avec les béquilles Si il y a des fautes d'orthographe c'est mon correcteur automatique C'est pas facile les mains Sauf que à ce moment là précis Alexandre n'était plus en fauteuil roulant ni avec les béquilles Donc ça veut dire que là Il était probablement rétabli Mais qu'il se serait entre deux Re-blessé entre temps Sauf que Ce moment où elle se voit en chariot Se passe aussi Après son amnésie Quand elle va au village Même village qui est d'ailleurs on le rappelle Celui qu'on a vu tout au début du film Donc ça veut dire Que ça en fait ça se passe dans le futur J'avoue je sais pas trop dans quel sens mettre la flèche Mais tout ça c'était sans compter Qu'au moment de l'assassinat Elle a été sauvée Par la médaille que lui avait donné son père au début du film Je vais faire une flèche pour que ce soit simple On a sauvé par médaille Sauf que Vu qu'elle est amnésique Est-ce que ça voudrait pas dire Que tout ce qu'on avait vu avant dans la timeline Se déroulerait en fait dans sa tête Et que donc tout ceci C'est à dire toute cette partie là Jusqu'à ce moment précis Serait en fait inventé par son imagination Ce qui fait donc que toute cette partie du film Se déroulerait en fait dans sa tête Et que le film ne commencerait véritablement qu'à partir de là C'est bon tout le monde suis toujours Et là y'a Boris qui cherche ses chaussures Voir un peu où donc ai-je mis mes chaussures Je sais que je les ai posées quelque part Comme je dis toujours Boris Elles sont là où tu les as laissées mon cher Alors Où donc ai-je bien pu les laisser Oh sapeur l'hypopète Elles sont au bout de mes pieds Boris c'est pas fini Mon dieu mon dieu Pauvre petite boule Elle n'a pas seulement idée de comment elle s'appelle C'est vraiment donné du lard à un cochon Oh pardon Serge Je le prends pas mal hein Mon dieu dire qu'il y a un être humain Qui était payé pour doubler ça Notons au passage qu'un plan il y a 50 animaux dans la maison Et juste l'autre d'après il se retrouve tout seul Mais bon passons on est plus à ça après Bref notre repos Alexandre demande à Anastasia en mariage Sur une musique de Kasson-José par Tsiakhovski Chose à laquelle elle dit oui Je sais que je ne pourrai jamais les remplacer Mais j'aimerais être ta famille maintenant Veux-tu m'épouser Anna Ma belle princesse Anastasia Sérieux ? Sa famille est en grande partie morte A cause de sa non-intervention Et elle-même a failli passer A la naisée De toute façon c'était lui ou Boris Nos protagonistes se rendent tous à l'église Toujours sur la musique de Tsiakhovski Pour célébrer leur réunion En compagnie d'une cinquantaine d'animaux Sur les bancs de celle-ci Tandis que le prêtre pas très orthodoxe Avec une Bible Madin Rucha Où c'est marqué Holy Bible Ok Marie Nodwero Anna veux-tu prendre cet homme Pourquoi Marie ? Dis oui ! Dis oui ! Ah 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 Fureux qui rigole dans ce film Transition Mais c'est mon petit Nicolà Ah bah ils ont un gosse Le scénar qui va beaucoup trop loin Non, sérieux, bientôt on va voir arriver les allemands, on se recontinue, là. Bref, toujours sur une musique de devinez-qui, Anastasia, au bout de visiblement au moins cinq ans, commence enfin à poser des questions sur sa famille. Elle commence à poser des questions sur sa famille. Oh, tu devrais tout lui dire, comment la véritable Anna pourrait-elle t'aimer si elle ne sait pas qu'elle-même est la véritable Anna. Mon dieu, en cinq ans, il ne lui a rien dit. RIEN. Alexandre lui faisant alors une surprise, toujours sur une musique de chef, bon lui, pour qu'elle retrouve la mémoire. Dis-le, dis-le. C'est une surprise, je veux voir si je peux réveiller ta mémoire. Lol, je parie, il va l'emmener à la maison où sa famille a été tuée, oh mon dieu il le fait. Ceci une fois là-bas, tombant sur les oeufs tombés du chariot des années plus tôt. Doublage émotion sur dix. Mais, ils sont à moi. Ce qui fait retrouver la mémoire Anastasia. Oh, mon dieu. Je me souviens de tout à présent. Et, musique ! Sauf que Twist, en fait, le générique de fin des buts, c'était la fin du film. Quoi ? Mais c'était quoi ce film de gros psychopathe ? Non mais, basiquement, le mec a permis que toute sa famille se fasse tuer et l'a épousé. Et ça se finit comme ça, juste quand elle retrouve la mémoire. Non mais, c'est quoi ce scénario où il y a plein de trouées d'arc qui sont même pas finies ? Il devient quoi le méchant Rasputin, roi de Russie ? Elle devient quoi la révolution ? Pourquoi elle se souvenait du futur ? Et surtout, c'est quoi ses réactions après ça envers son mari ? Et bien, la réponse à cette question et bien d'autres ne seront jamais données. En revanche, vous pouvez dès maintenant profiter de 30 jours d'essais offerts avec notre sponsor du jour, Audible. Audible est une plateforme audio permettant d'écouter des centaines de milliers de livres audio à tout moment. Profiter dès maintenant de 30 jours offerts et de deux livres... Bref, si vous voulez, mon avis, en fait, c'est qu'ils ont tellement rushé le film qu'ils n'ont même pas pris le temps de réaliser toutes les scènes prévues au départ. C'est pour ça que dans le film, on a des plans avec des animations pas du tout finis et un montage qui tient plus du rafistolage que d'autres choses. Ce film, il a juste été fait dans l'urgence la plus totale pour l'argent afin de tromper un maximum de spectateurs potentiels pendant la sortie du vrai film réalisé par la Fox. Bref, ce film, à plus d'un étage, c'est juste une arnaque. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder une pub sur Utip pour soutenir mon travail. Ça équivaut à 50 vues sur YouTube quand c'est monétisé. Et à tout simplement partager celle-ci ou à me retrouver sur mes divers autres réseaux sociaux. Tipeee, Twitter ou encore le nouveau et fabuleux Instagram qui sert à rien. Sur ce, merci une fois de plus et quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501